Jean-Manuel Bertrand, Alban Poitvin. Peintres et graffeurs, créateurs de bijoux et de vêtements. Ce troisième printemps des créateurs affiche des couleurs très tendances et surtout purs produits locales. Kafrine dirige une couveuse d'entreprise à la Ciota. Elle accompagne ses jeunes créateurs pour les aider à voler de leurs propres ailes. La ville de la Ciota leur permet de promouvoir leur travail et aussi de faire connaître à la population locale le travail des créateurs locaux. Et pourquoi pas aussi réfléchir à consommer autrement. Gros plan sur Joanne, la trentaine, jeune créatrice de mode de Marseille et qui expose ses jolies robes bigarries issues de vêtements de récupération. Une mode développement durable dans l'air du temps, une marque engagée, crise oblige. Là, c'est surtout des stocks de t-shirts que j'ai récupérés, mais tout est fait à partir de vêtements déjà existants. Donc moi, c'est détourner le volume, de transformer la matière, de le réduire en morceaux, réutiliser les déchets. Voilà, tout le travail de patchwork, de broderie, recherche d'un travail artisanal. Le troisième printemps des créateurs de mode de la Ciota se poursuit pendant trois jours avec des animations, des défilés, des concerts autour d'un thème majeur, les arts et les tendances de la rue. Sur la face sud.